Salutations voyageurs, nous nous retrouvons à nouveau sur le donjon de Nahalbuck dans l'épisode précédent. On était légèrement en difficulté sur une énigme et j'ai résolu cette énigme de ses morts. Du coup je vous montre la solution, c'est deux crânes, le poulet qui est bloqué, la bière, le sac de butin égale la bière. Et on prend la récombranche. Parfait. Il n'y a rien ici. On va continuer l'exploration du donjon. La salle des rituels. C'est là où il y avait les gens endormis de g'dule hein, c'est ça ? Oh les jolis dessins, c'est quoi ? Le jardin on a visité. On a quasiment tout visité en vrai. J'étais là en mode on va visiter mais... On a tout visité hein. Voilà, c'est pas ouvrable comme dans mes souvenirs. Les souvenirs ne sont pas restés forts hein. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Ouais. Je crois qu'il faut aller dans la salle des énigmes. En route. D'ailleurs dans l'épisode précédent on a fait une quête assez cool hein. On a interrogé euh... Des jardinières. Pour le plaisir hein messieurs. On fait beaucoup de choses pour le plaisir. On fait rien pour le travail. D'ailleurs je suis assez déçu. Alors vous allez me dire de quoi ? Bah du public présent sur euh... Sur Twitch pour le jeu. Je me suis dit quand même. Mais en fait y'a aucun gros streamer qui joue au jeu. Je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé voir Bob ou Benzai dessus. Ça aurait été cool. Mais j'ai l'impression de délaisser tout le monde s'en fout. Oh ! Broucou lui. Et avec du renfort en plus. Super. Hey ! C'est ce petit saligo de tavernier. Vous le connaissez ? Oui. C'est le patron de la taverne du donjon. Pour sûr. Roger Broucoulle pour vous servir. Un ver principalement. L'autre s'appelait Emile. Ah ! J'ai compris. Pas moi. C'est qui ? L'ancêtre de votre Emile. Il ne faut le tuer sous aucun prétexte. Même si son descendant est une crevure. Mais c'est quoi ces types ? Ah ça ! C'est le piquet de grève. Il bloque les escaliers. Rapport aux conditions de travail. Mais vous avez vu les délégués du personnel, non ? Non ? Ils sont où ? Bah au premier, dame. Au premier ? Là où on peut pas aller à cause du piquet de grève. Curieux. Il pourrait plutôt bloquer les caves. Puisque c'est là que sont les fantômes. Les délégués syndicaux disent que bloquer les caves c'est dangereux. Justement à cause des fantômes. Et bloquer la taverne, ça emmerde plus de gens. C'est la stratégie de lutte sociale qu'ils disent. La vache, on dirait qu'il y a des sacrés cerveaux dans la bande. Bon, dites, monsieur l'architecte. Il faudrait nous débarrasser de ces fantômes. Sinon, plus de livraison de pinards et plus d'accès à la taverne. C'est quand même un peu con, non ? Ah, c'est à moi que vous parlez ? Bah ouais, à qui d'autre ? Au choual de ma tante ? Notez, il a de plus belle d'enquelles. Non, sérieux. Vous nous les démoulez ces spectres à la con qu'on puisse bosser ? Ah, c'est euh... Oui, mon brave. Nous allons faire de bonnes cruelles. Parfait. Je vais attendre ici avec les camarades. Et c'est toujours doublé par Perceval. C'est cool qu'ils aient gardé Perceval en doubleur. Ah ouais, il faut faire le grand tour quoi. Pour pas grand chose au final. Bon, direction la cave. Mais en vrai, moi je suis hypé par ce DLC. Après, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. C'est terrible. Le DLC retour vers le futon. J'ai même regardé sur le Twitch avant de lancer le live, il n'y a littéralement personne. Il y a 10 viewers quoi. Enfin, il y a 10 personnes qui regardent des streams. C'est... C'est vraiment terrible. On verra comment ça se passe sur YouTube. On verra s'il y a du monde. En tout cas, je suis très hype par le donjon d'Albuck 2. S'ils veulent le faire, je serai acheteur. Et je pense qu'il n'y a pas que moi. On va aller voir de l'autre côté avant. Mais j'en ai parlé un peu avec un ami. Je lui ai dit, ça serait sympa qu'ils adaptent l'aventure autre jour. Je crois qu'il est trop chargé. Il va falloir qu'on allège l'inventaire. Ça va être compliqué ça. On aurait dû vendre un peu avant. Ça va être compliqué là d'alléger l'inventaire. Tu veux que je l'allège comment là ? On voit bien que c'est compliqué. C'est délicat. Ok. Peut-être lui mettre autre chose. Ah mais ça pèse 2 kg ces merdes. Ces merdouilles. 35 et là 35-45 aussi. Peut-être qu'il y en a une plus lourde que l'autre. Non. Ah on est dans la merde là. On est déjà dans la merde dramatique. C'est terrible. C'est terrible. Hmm. Peut-être détruire un peu hein. On a vraiment beaucoup de bandage pour le coup. Bah en vrai ça a l'air d'être là la quête. C'est pas besoin de carte. Ouais ça a l'air d'être là la quête. C'est de l'autre côté que c'était secondaire. Ah mon seigneur. Nous sommes euh... C'est euh... Vous voulez quoi ? Rien c'est euh... On évalue les euh... Les lots de protège poignée de tiroirs. Et nous ben euh... On les surveille quoi ? Étrange. Ils ont l'air effrayé. Évitons de poser trop de questions techniques. Ouf. Je crois qu'il n'a pas réalisé qu'on est en pause sans raison. C'est pas une pause. C'est le droit de retrait face au risque spectral. D'accord. Il a l'air de rien avoir au fond. Bah le problème c'est qu'on allait inventer plein. C'est vraiment un problème. C'est ouvert. Bah là on est re-surchargé. Aïe aïe aïe. Ça va être compliqué hein. On va rejeter des bandages. Ah ouais mais ça m'avait pas gagné... Ça m'avait pas fait gagner beaucoup de place. Ça, ça m'a fait gagner beaucoup hein. Voilà. Bon, prochaine fois qu'on trouve un vendeur, il faut faire de la place hein. Bon, on va aller là où... où le mec s'est évanoui. Terrible. C'est terrible. Ça prend rien les potions d'oubli. Putain mais il y a moult de trucs. Un endroit peu hygiénique et indigne de son rang, n'est-ce pas ? L'abonnement Shadow qui prouve sa nécessité à chaque fois quoi. À chaque dialogue où on perd le son quoi. Ok. Ok. Y'a rien. La théologie de Glull. Ah bah... Tavernier. Commerçant. Ça fait quoi ça ? On va les vendre. C'est si cher. C'est si cher en même temps on vient de les acheter. J'suis un connard. J'suis un connard. J'suis un connard. Connard. On part sur un connard. Avec la... Ouais. On va en vendre un peu. Pour le poids. Même si ça fait pas gagner grand chose. Bandage grandiose. Là je vous garantis que je vais faire de la place. J'en ai assez de galérer. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas un par un. Enfin 5 par 5 quoi. T'as les brocolis qui donnent autant quoi. De l'eau. Un explosif. De toute façon on se sert pas à des objets. 1000 balles. Potion des sentinelles. Que ça on garde. On va surtout vendre les potions qui ne servent à rien. Celle là elle est forte mais... En vrai j'aurais jamais l'occasion de l'utiliser. Alors c'est un épisode qui commence sur les chapeaux de roue. Comme vous pouvez le voir. J'en risque pas sans rien. On aurait pu gérer notre inventaire hors vidéo quoi. C'est dommage. Bon après on se fait pas mal d'argent. Ce qui est pas mal non plus. Voilà. Et on a pas gagné tant de place que ça hein. Non mais c'est euh... Ouais bah c'est les potions qui me prennent beaucoup de place en fait. Bah en même temps ils sont indispensables. Bon allez. On va enfin commencer à reprendre le... La marche en avant. Et ça c'est beau. A la fin du jeu on aura 3000 potions ça va être beau ça aussi. Y a beaucoup de choses qui vont être belles dans cette aventure. Un peu une insulte. Un peu une insulte. On s'emmerde dans cette aventure. Voilà ce que c'est que d'être dirigé par des spécialistes. En vrai c'est rigolo le fait qu'elle soit vexée comme ça. Comment ça sent la mort ici ? Ferme ta bouche. Ça limiterra les odeurs. Moi au moins j'ai pas l'air d'une courgette à varier. Les Jérémias de l'Ebisbee ne nous aideront pas chers prolétaires. Soyons sur nos gardes. Les prolétaires. Ah je vois une sacoche de la caisse des donjons. C'est un modèle courant à notre époque. Ça veut dire que c'est votre équipe qui a été massacrée ? Hélas probablement. Jamais un agent n'abandonnerait sa sacoche réglementaire. Même au péril de sa vie. Risquer sa vie pour une sacoche moisie c'est vraiment des gros psychopathes. Voyons voir. Ah zut, il y a des pages arrachées et du sang partout. On nous a signalé la présence de cultistes de D'Lul dont les robes sont inconnues de cette époque. D'Lul ? Les types obsédés par la sieste ? Tiens je sens que nous allons avoir de la compagnie. Il est froid. Vous sentez le courant d'air ? Ce qui passe entre tes deux oreilles ? Comme toujours personne ne m'écoute. Et voilà ça commence. Quoi ? Ce qui arrive quand un spécialiste ramasse les objets d'un mort sans précaution. C'est une profanation. On fait ça tout le temps nous. C'est vrai qu'on fait ça tout le temps. Vous tenez un objet appartenant à la caisse des donjons. Veuillez présenter le formulaire de vérification 704 alpha 12 et préparez-vous à une fouille interne complète. C'est quoi une fouille interne complète ? Vous n'avez pas envie de savoir. Ok on est encerclé. Peut-être la mettre ici. Ça me paraît bien. En vrai on va les détruire. Ils font les kekos mais la destruction n'est pas loin. Le mec il nous fait cocoda. Il vient de nous faire une cocoda. Il a dit merde. C'est rigolo. Bah pas de problème vous êtes déjà morts. Voilà. Ah dommage. Ça va il laisse tranquille la... La prêtre crèche. Du coup ça nous met bien. Ça me va aussi ça hein. Oh non ça ça me va pas. Ça me va pas du tout ça. Ok il peut soigner l'étourdi. Mais le problème c'est qu'il peut pas aller jusqu'à elle. Ce qui est un problème. Allez. Tu vas prendre cher toi. Voilà. 148. Ça c'est parce que t'as stun ma magicienne. Ah non. Ah non. Il s'est retourné. Ouais voilà parade. Bien joué. Bah attends c'est un bouquin mort quoi. On se fait attaquer par un bouquin mort bordel. Il a gelé notre orgue. Notre petit ogre. C'est mon tour. À moi Morpion. Alors attends. On va procéder par étapes. Est-ce que tu peux soigner ? Oui. Est-ce que c'est utile ? Bah non. Vu qu'elle sera plus stun au prochain tour. Dommage. Par contre on peut avancer. Et taper. Le guérisseur. Il pourrait déstroncher la magicienne. Mais pas sûr que ce soit une bonne idée. On va plutôt déstroncher. Ah. Voilà. On va déstroncher comme ça. On évoque. La patate. Et fin du truc. J'envoie du paté ! Le paté. Même pas mal. Il m'a volé des PV là. Toi tu vas avoir ta gueule. Touchez pas ma magicienne. C'est pas bien. On l'envoie dans la prêtresse. C'est raté. C'est la faute de l'elfe. C'est pas faux. Bon le combat est beaucoup moins bien engagé que les précédents. En même temps les précédents c'était vraiment une humiliation à chaque fois. On humiliait les ennemis. On peut achever là. Tac ça dégage. Dommage. C'était pas loin dans tous les cas. Dommage. Dommage ça aussi. Ça va, ça va. Tout va bien. Il y a deux voleurs. Effrayés. Pas très grasses. Il l'a pas fait sur le meilleur. Ah. Dommage. Alors. Vous a-t-on déjà parlé ? Misère. Des livres volants. Vous a-t-on déjà parlé ? De mon gros serpent ? Je me disais aussi faire peur à un fantôme. Compliqué. Je vais en parler. La vengeance. La vengeance est un plat. Qui se mange très très frais. Allez, la flèche dans le dos. On va faire un sursaut d'adrénaline parce que j'ai oublié de ramener à la vie quelqu'un. Et pourtant c'est un personnage assez important. On corrige notre erreur comme on veut. Chrom veut pas s'essuyer avec ce papier là. Vas-y, on y va. Allez, on défonce. One shot. Il est censé boire. Et c'est boire. Est-ce qu'on peut faire la charge ? Ah non, ça touche pas. On va relancer le caillou, le caillou magique. Voilà, c'était le caillou magique. Tac, on va l'attaquer du flanc. Tiens, prends un peu de flanc. Sa poutre. Vas-y, on va lui mettre un coup de bouclier. L'elfe est tellement forte en esquive. Elle esquive tout, elle esquive l'univers. Tiens. On recule. C'est qu'une égratignure, par contre elle est vénère les égratignures. Genre elle a un pieu de 3 mètres rentré dans le doigt quoi. C'est qu'une égratignure, pas de panique. Hum, petit coup de cuillère ou petit coup de bidou ? Le bidou magique. Voilà, la bedaine. Bon, on va le laisser... C'est qui le prochain qui attaque ? C'est elle après ? Ok. Bon, on va attaquer normalement. Sa meurt. Merde. Tac. On va lui mettre une petite droite. La droite magique. Ouf. Oh, à un moment j'ai cru être au paradis des nains. Tout ça parce qu'il a essayé de faire une charge quoi. Il est... Oh non, c'est une brise à remuer. Dommage. T'approche pas trop près. Et voilà, on est à trop dessus. Allez, l'amulette. C'est quoi ça ? Un allié inconscient. Bon, dommage. Ah, dommage. C'était... Un échec. Avouons-le. Putain, les esquives de l'elfe. L'elfe est intouchable. Pas terrible comme attaque. T'as-t-on déjà parlé de mon gros lapin ? Ah. C'est bien la peine de se donner des airs de sorcière. Pfff. Ça te rachetolque quoi. Alors, t'as-t-on déjà parlé ? De mon attaque sacrée ? Hum, on lui en a déjà parlé. Alors, t'as-t-on déjà parlé ? De mon petit vomi. Je sens une odeur de plèbe s'approcher. Toi la plèbe. Voilà, parfait. On se rapproche pour être sûr de toucher quoi. Et on va utiliser l'anneau. L'anneau magique. Résistance. Pas grave. La patate. Allez, dégage. Alors, est-ce qu'on va avoir des bons trucs comme ? Ce combat était plus complexe que les autres. Le ranger gagne un niveau. La magicienne gagne un niveau. L'agent X gagne un niveau. La prêtresse gagne un niveau. L'elfe gagne un niveau. Alors, il me semble qu'on avait d'autres. Voilà. Alors, 5000 balles pour commencer. Un casque pour le ranger qui a l'air pété. Il a l'air totalement pété. Incroyable. Il nous faut donner une sépulture à ces fonctionnaires tatillon. Sinon, ils reviendront nous hanter. Vous combattiez. Creusez maintenant. Ha ha ! Oh putain, bonne mère. Bon sang, les siècles passent. Les gardes sont toujours aussi pornées. J'écoute le rapport. Plusieurs ouvriers ont été aperçus en flamme pendant les heures de travail rémunérées. Nonobstant l'éloignement du temps de pause réglementaire. Nous avons procédé à une investigation de laquelle il ressort que le dit endormissement délictueux sont devenu de manière concomitante après le passage de représentants itinérants en couettes et matelas. J'ai rien entravé. Des matelassiers ? Peut-être un rapport avec le culte de Tlule. Il faut nous en charger. Les suspects ont été aperçus par des témoins posant des questions suspectes à propos d'un dénommé Zangdard, totalement inconnu de nos services. Étrange. Ils cherchent Zangdard. Faut-il que nous poursuivions nos investigations à but de procéder à une interpellation aux fins de réclusion pour interrogatoire ? Non, je... Ça ira, je vais m'en charger. Aidez plutôt à débarrasser ces corps. Affirmatif. Nous allons procéder à l'enlèvement corporel des défunts pour mise en sépulture selon la démarche inhumatoire et ferons un rapport. Comment c'est trop des buses ? Bon, ne traînons pas. Trouvons les cultistes. Incroyable. L'accent marseillais est totalement fabuleux. Faaabuleux. C'est vrai qu'on a eu du stuff. Attendez, 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 à la tête de minute. On est pour une pièce, hein. Il y aura un peu ? Au moins, avec ça, j'aurais pas l'air. Ohlala ! Oh ! Oh, le style est incroyable. On a un style incroyable. On a des points de compétences. On a des points de compétences. Aura de chef. Le ranger émet une aura qui donne un bonus de 4 encourage aux alliés adjacents. Alors, le courage, c'est bien, mais c'est pas terrible. Tant que le ranger est à moi, il gagne 5 de protection. Il gagne 5 d'impact. Il ne peut pas être enflammé, il ne peut pas être empoisonné. Alors, c'est bien, mais c'est pas terrible. Hum, c'est pas terrible. Tout ceci est pas terrible. On va peut-être mettre ça. Ou alors de la précision. La précision, c'est pas mal. Pas de vraies compétences. Et peut-être à me livrer le coup de bouclier. Après ça, il faut empoisonner ou enflammer, mais vraiment, les dégâts sont flous. Du coup, je pense qu'on va le prendre. On va le prendre. Et on va booster la force. Alors, voyons voir. L'elfe. Tant que l'elfe a plus de 50% de ses PV, elle gagne 3% de chance de critique. Ce qui est pas mal. Tant que l'elfe est à moins, gagne 6 d'esquive. Ouais, c'est beaucoup les PV, là. Ça, ça me paraît bien. Après ça, ça... Ok, augmente la portée, là. Elle inflige 20% de dégâts en plus contre les cibles. Si tu es au moins... Ah, la vision rend 2. Après, la vigueur elfique, c'est intéressant. Parce qu'elle est très souvent full PV. Un tir transperçant en ligne droite. Ça, ça peut être très très fort. Ça peut être très très fort. Et on va continuer à augmenter son adresse. Vraiment, au niveau adresse, elle est bien. Là, la magicienne, il y a de quoi être monstrueux. On peut booster le serpent. Après, le boost, on va pas se cacher. C'est pas si fou. Après, il y a le rayon magique. Ça ignore la protection, ça fait 300% de dégâts. C'est incroyable. Genre le Kamehameha, là. Ah, chic ! De nouvelles compétences ! Quand la magicienne subit un dégât, elle inflige 10% d'impact en plus au prochain tour. En gros, pour sa prochaine attaque. 10 d'esquive. Là, elle perd de la régénération. Mais plus 10 d'impact, c'est quand même assez fou. C'est assez fou, en vrai. En vrai, le fait de subir des dégâts, ça peut être fou. Et on va continuer à booster son intelligence. Niveau impact, elle va être très forte, hein. Décale pour un coup. Ensuite, là... Soin léger qui retire également 3 blessures. Pouvoir retirer des blessures, c'est bien. Mais là... La foudre de Euclid qui devient une zone... C'est godetier. C'est godetier. Euh... Plus 30%... En régénération de point de vie. Par tour, hein. Par tour, ouah. Voilà, en vrai, c'est fort, hein. C'est fort, hein. Encore une pierre à mon diadème. Et le fait d'augmenter la portée après... Wouah, mon dieu, c'est très fort, hein. Vraiment, la prêtresse... Elle devient de plus en plus forte, hein. Quant au voleur. Saut du CDD. Ou alors... Droit de passage. Je suis plus efficace. Tant mieux. Après, là, il y a des sujets. Là, il y a des sujets. Ça, ça m'a pas l'air terrible. Ça non plus, d'ailleurs. Du coup, je pense qu'on va booster ça. La caisse des donjons approuve cette promotion ? Vraiment ? Vraiment ? Bien sûr que oui. Bon, ça me parait bien. Par contre, le Ranger, vraiment, il a un casque fabuleux. Fabuleux. Tout ceci est fabuleux. Pour l'instant, on a pas de date, hein. Oh, la bagarre. On va pouvoir tester nos nouveaux pouvoirs. Oh, regardez, mère de sieste. Encore un agent de la caisse des donjons. Peut-être que celui-ci sert... Où est la statuette de Gloralforin ? Ah non ! La statuette, elle est à nous. On l'a prise à Zandar. Ouais, même qu'on lui a bien savaté le groin. C'est tout ce qui nous reste après que ces fumiers de fonctionnaires soient passés. Mais vous êtes fous de parler de votre butin à ces gens. Taisez-vous ! Nous touchons au but, mes frères. Diacre des coussins, endormez-les avec un parchemin de sieste de masse. Oh, c'est-à-dire ? Je n'en ai plus. Je viens de lire le dernier. Il y a le vicaire du polochon qui a le stock de parchemin et... Il est parti aux toilettes avec. Bah nickel. En ce cas, prenons la statuette sur leur corps refroidi par le sommeil éternel. Pour la gloire de Dieu ! Oh, quel enfer ! Quel enfer ! Alors, attends. Déjà, l'ogre va avancer. Elle. On va profiter de sa nouvelle aura toute fraîche. Euh... Ouais. On va la mettre là, la magicienne. Toi, tu vas... Non, t'es bien, juste derrière. Et on va reculer un peu le barbare. Voilà, parfait. Y'a juste le nain qui est pas dedans. Les cultistes utilisent des tas qui leur est propre. Endormissement. Ok. En gros, ouais. On s'inquiète pas. On s'inquiète pas. Belle esquive. On retarde. C'est pas bien grave. Oh non. Il va pas endormir notre nain, quand même. Ça serait pas acceptable. Par contre là, j'ai une belle zone pour envoyer mon nain, là. Ah. C'est pas grave, c'est un détail. C'est un détail. Vous connaissez les détails de l'histoire ? C'est un détail. C'est un détail. C'est un détail. C'est un détail. Ils ont endormi, on a. On s'inquiète pas. On aurait bien dormi encore un peu. Baisse de réflexe, ok. Il baisse la précision, du coup. Ça va être dur ce combat, hein. Je l'ai peut-être pris un peu par-dessus les jambes, là. Ouais, les jambes. J'en ai plusieurs. Par-dessus les jambes. Dégage. Bah. T'es déjà debout. Peut-être mettre un premier coup, là. 300. J'ai dit quoi, déjà ? Que le combat allait être dur ? Bah, j'ai peut-être menti, hein. On va se mentir. Il y a peut-être eu un léger mensonge, quoi. Par contre, faut pas tuer mon barbare, hein. J'ai besoin du barbare, quoi. C'est fort, ça ? Bon, s'inquiète pas. Alors, attends. Hihihi. C'est le moment. Ah ! Ah ! C'est moins bien que prévu. Le Kamehameha est pas assez long. C'est pas grave. Elle va goûter à mon gros serpent. Voilà, elle est effrayée. Et là, le coup du barbare. Ouf ! Elle rentre à sa maison. Ah ! J'avais pas lu jusqu'au bout. Ah, merde. On va envoyer un peu de soin, là. Allez. Un petit Narvalo. Parfait, hein. Trois ennemis touchés, ça me parait bien. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas grave. Tac. On se met face à face. On peut faire un petit bond. On peut faire un giga bond, là. Kamabunga, mon pauvre. Coucou. On peut même faire un sursaut d'Adrenaline. Pour achever les deux là. Alors là, on peut achever les deux là avec ce coup là. Prochain tour, on peut faire ça. Pour achever elle. Et après, elle est là. Je pense que c'est value. Hop là. Bon, le plan a... On connait déjà un petit revers. On va dire ça comme ça. Le charconciel. On va faire une invocation. La patate. La patate de forain. Ouille. Comme on dit. Et là, la Torniol. Torniol ! Passons du riz ! Un seul stun, malheureusement. Ça c'est pas grave ça. Ah, coup de jure. 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 Ah non. Dure deal. Bon ça va, 72 en coup critique. On le vit bien en vrai. La patate. L'aura de la prêtresse, elle va faire le café. Coup de jure. Il est vénère, j'ai l'impression. Ah non, c'est une provoque. Ok, c'est pour ça. Hop, on achève. Coup de jure. Ouais, c'est pas grave hein, de prendre un coup. Tech. On va dans le combo. Et là. Huch ! Apoisonné ? Non. Malheureusement non. Petit coup de bouclier là. Voilà. Parfait. Alors on peut bouger un peu. On va avancer jusqu'ici voir si on peut faire un truc. Euh, avec ça. Non. Après là. Non. Malheureusement non. Non. Là on peut. Malheureusement on peut pas faire grand chose. On peut tuer notre barbare. Peut-être pas la meilleure idée. On va la booker, elle. Non. Donne-le. J'ai cru qu'elle a dit ta mère mais je crois pas. Je pense qu'on va rester sur le j'ai cru. Voilà, on achève les deux. Non. On va laisser dormir pour de bon. On va laisser dormir pour de bon. On achève pas dans tous les cas. Mais on va lui envoyer notre... En fait c'est une tête de gobelin je viens de voir. C'est pas du vomi. C'est pas du vrai vomi du moins. Euh... On peut l'achever ? Ouais on peut l'achever. Après... Ah si peu ? Si peu ? C'est quoi ce mouvement dégueulasse ? Je peux bouger mais seulement d'une quinze. Ça c'est du mouvement mon gars. On va achever... ...le chef. Dommage. Du coup j'ai parlé trop vite. Coucou. Coucou. Elle a dit ouille. Ça achève hein. Le caillou. Non c'est Gdul qu'elle dit. C'est pas ta mère. C'est dommage. Ah putain j'avais pas vu CPV. Maïbad. Elle est repoussée malheureusement il y a le barbare quoi. Ah le barbare est mal positionné. Il faut savoir expert en visée quoi. Elle peut pas bouger parce que j'ai mis mes persos au pire endroit quoi. Parfait. Le bâton. Trop loin. Trop loin. Bon on va faire du heal. Bon on va soigner en mode cible le socle. Coup de genre. Ça. Ouais carrément. On respecte pas le barbare. Est-ce que ça touche ? Bien sûr que oui. Boum là. Boum là. Bien sûr. Le point. Le point. Spectral. Le point dans le scan. Le point dans le scan. Le barbare gagne un niveau. Ok on a gagné 3 niveaux. On va soigner. Un bâton pour une des deux. Des bottes pour le voleur. Et du vin béni. 400 PV par tour. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Voilà. C'était le dernier. Dommage. Et aucun ne s'est rendu. Ce sont vrais des politiques. C'est un des cultistes de Glull. Leurs robes n'étaient pas les mêmes que celles qu'on avait vu avant. Sans doute une congrégation différente. On s'y perd dans les clergés. Regardez. Il y en a un autre. Quoi ? Quoi ? Comment ça au lit ? Oh mais non ! C'est pas acceptable ça. Oh la vache. Oh j'ai le dos en compote. Forcément, t'as dormi sur mon genou. Nous avons été victimes d'un sort de sommeil de masse. Quelle perspicacité. Tiens. Les autres gens endormis sont partis. Qu'elle t'ouvre qu'on va s'gol-de-cola. Quoi ? Le petit sale ego. T'es plus vexé ? Il dit qu'on a fouillé dans son sac. Rassurez-vous. Je suis encore là. On s'en tamponne de ta vie. Oh la statuette toi. Oh la statuette toi. Il a pris la statuette de Gladelfera. Quoi ? Notre dernier objet de quête potable ? Ces salauds de ronfleur vont nous le payer cher. De toute façon, notre commanditaire doit nous avoir oubliés. On est largement hors délai. C'est pas une raison. Il est interdit d'engourdir le pognon d'un nain. Ma vengeance sera sanglante. Attendez. Est-ce qu'on peut essayer de se calmer et de réfléchir un peu ? Jamais ils ne me laisseront partir. Ah quel fiasco. Pourquoi il est triste le monsieur ? Je vous l'ai dit. Je ne suis pas un agent permanent de la caisse des donjons. Je suis un cambrioleur de haut vol et j'ai été pris en tentant de voler une partie de la collecte des taxes. Tiens, on n'est pas aussi spécialiste qu'on en a l'air. Et du coup, ils ne vous ont pas fait écarteler. J'ai eu le choix. La potence ou le service bénévole de la caisse. Ils ont toujours besoin de personnel non officiel pour les missions spéciales. Cela fait dix ans que je fais ça. Dix ans. Et il y en a encore pour longtemps ? Le docteur Oswald m'a promis que c'était la dernière mission. Bon, c'est triste votre histoire. Je veux bien aider. Un peu. Super. Attention. Je suis toujours vexé que personne dans le groupe n'ait pris ma défense contre Oswald. Mais je veux bien pardonner à l'agent X vu son histoire. Et à l'ogre, parce qu'il comprend rien. Moi non plus, j'ai rien compris. Tu peux pardonner à l'elfe aussi. Je suis certain qu'elle a pigé que d'elle. Oui, c'est vrai. Euh, euh, attends. C'est gentil ou c'est méchant ? Ce que nous avons appris est quand même important. Le culte de Glull du présent recherchait la statuette. Et je n'ai pas l'impression qu'ils ont compris qu'il y avait une anomalie temporelle. Bah nickel. Nickel. Alors attendez. On a des choses à faire là. Le barbare. Priorité. Priorité avant tout. Euh, charge puissante qui frappera au prochain tour sans consommer de points d'action. Les dégâts augmentent en fonction de la distance parcourue. Hum. A tester, hein. Euh, logre émet une puanteur. 20 résistance magique aux ennemis adjacents. Oh, il gagne de l'impact. Mais il perd de la résistance. Non, je pense gagner de l'impact c'est important. Le barbare. Le barbare. Écraser les fables, là. Ça le problème c'est que c'est au prochain tour. Du coup je pense qu'on ne va pas le booster. Et ça... Ça fait toujours 60% mais... Résistance magique en plus. Non. Écraser les faibles, c'est rigolo. On va tester. Euh... Gagne plus 2 d'attaque d'opportunités. Ok. 10% de chance de conflitique à l'arc. Plus 10% aux dégâts de l'arc. Oh là là. Suite meurtrière, ça peut être bien. Suite meurtrière, ça peut être très cool. On va continuer à bourrer sa force. Alors là, le barbare peut carry deux fois. Ouais, ça non. Euh... Lancer de hache. Oh, 100 points de dégâts. Comment je savate les poneys ? Ça te dit, hein. Ok. En gros là, ça booste... Non, c'est pas terrible en vrai. En tant que nain... Tant que le nain est sur une flaque de bière, les soins qu'il reçoit sont augmentés. Pas sûr que ce soit bien. Parade et protection boostée. Gagne de la force et du courage. C'est cool, ça. 4 de force et 4 de courage tant qu'il est adjacent avec des gens. Bref. Après, il faut qu'il soit bien entouré à chaque fois. Et c'est très rarement le cas. C'est trop rarement le cas. On va continuer à bourrer l'attaque. Nous, on joue l'agression, nous, hein, globalement. On joue l'agression. Que voulez-vous, mon roturier ? 33 et ça, 35, ok. C'est très adapté. Oui, bah tout est adapté. Et les genouillères pour le voleur. Une partie de mon équipement appartient à la caisse des donjons. Très bien, bel objet. Oui, c'est un bel objet. On aime les bels objets. Bah très bien. Par contre, on a toujours pas daté... ...la zone. Enfin, l'événement. On est en quelle année, bordel ? Ah, tenez, le voilà. Bonjour. C'est donc vous l'architecte en charge de ce donjon ? Tiens, brocool. Et qui sont ces... Des gars de la caisse ? Des gros bonnets, apparemment. Ils voulaient vous causer. J'essaie de leur rincer la dalle avec un coup de pif pour les mettre à table. Mais c'est du buveur d'eau, les pires. Eh bien ? Oui, oui, c'est moi. Parfait. Je vous remercie de votre intervention. Il semble que nous ayons été endormis par malveillance et ruse. Ah, ça, c'est... Bon. Mieux vaut ne pas parler du culte de Dulule. Ça va, je suis pas débile. Maudits aventuriers, toujours à courir des donjons. Ils vous ont pris pour des monstres. Je vois. Vous sous-entendez implicitement que la structure fortifiée à schéma défensif complexe est ouverte au collectif exploratoire ayant pour ambition le pillage réglementé ? Il a dit pillage ! Ouais ! Bah, y'a de ça, oui. Et malgré l'apparent état d'inachèvement d'une portion substantielle dit celle structure, vous assumez l'admission au service opérationnel avec transmission de votre dossier pour la conformité ? C'est pas faux. C'est euh... Oui, oui, je suis un grand professionnel de... des parpins et des briques, quoi. Dans ce cas, signez ici, ici, ici et ici. Deux fois ici et encore ici. Appuyez fort, y'a du papier carbone magique. Attendez, ce n'est pas très prudent. Ça va, c'est de la paperasse. Parfait. Tout est en ordre. Voici votre copie du reçu. Le donjon de Nahulbuck est ouvert à l'exploration. Quoi ? Mais non ? Au revoir. Les services de conformité seront là prochainement pour procéder aux vérifications prévues par la caisse des donjons. Quoi, j'ai fait une boulette ? Attendez. Il y a la date du jour sur le papier. Et c'est scellé par la caisse des donjons. Parfait. On a ça au moins. Rentrons vite dans le présent. Bah non, c'est dramatique. C'est dramatique et là, il ne s'est rien passé comme il faut. Le ranger a fait n'importe quoi. Nickel. Non mais ça va bien se passer hein. Ça va bien se passer. Alors attends. Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd mais ça dure plus longtemps. Bah on a tout exploré je crois là, je vois rien. Bah on remonte hein. Ça a dégénéré si vite. Le ranger s'est fait endormir. Comme d'habitude. Certains poulets ne sont pas ce qu'ils paraissent être. Des fois c'est pas des poulets. Des fois c'est des coques. C'est les pires ça. Et on aime pas les coques. Vous préférez les petites poules. Bonjour. Le patronat finira par nous écouter les camarades. En tout cas je vous ai entendu. Les fantômes c'est terminé. Votre risque spectrale truc là hop fini. Hein ? C'est euh... Bah je... Du coup vous pouvez dégager vos mises de l'escalier. Oh là du calme ! On va tenir une assemblée générale et discuter de la possibilité d'envoyer des camarades pour s'en assurer. Ah bon. Et après ? Après. On tiendra une autre assemblée générale pour les écouter et décider de l'avenir de la grève. Cela ne prendra que quelques jours. Quelques... Jours ? Il faudra qu'on parle aussi du paiement des jours de grève. Nos revendications légitimes de sécurité ont mis du temps à être entendues. Hein camarades ? Mais on va quand même pas vous payer des vacances. Restez polis. Et la lutte syndique... Aïe aïe dommage ce bug. Je suis vraiment désolé hein. Vraiment ça... Ça me dégoûte moi aussi le fait que le shadow bug... Ah encore du dialogue. Non dame encore bellement. Vous êtes encore là. Ah zut c'est moi. C'est vraiment perturbant. Je croyais qu'on vous avait fait sortir. Non mais on avait oublié un truc. Et puis là on allait justement partir. Tiens on dirait un échec critique en baratin. Déjà qu'ici n'importe quel papier de la caisse des donjons. Attendez. De quel papier parlez-vous ? Il a signé les papiers pour ouvrir le donjon. Comme ça vous n'avez pas à le faire. C'est bien non ? Mais c'est vraiment tout le groupe qui est siphonné du bocal ma parole. Oui. Vous avez fait quoi ? Mais de quel droit usurpez-vous ma signature ? Pourquoi il crie le deuxième ranger ? Ce n'est pas le ranger, c'est l'architecte. Ah oui, je me souviens. C'est celui qui est fou. L'architecte fou du donjon. Ah oui, c'est le baltringue qui va mettre la forge au cinquième. Cette fois c'en est trop. J'en fais une affaire personnelle. Garde, tuez-les tous ! Bah nickel, baston ! Mais attention beaucoup. Mais ces gardes c'est des fermiers, non ? Non, c'est des travailleurs. C'est pareil. Tac, on va y arriver. On va réussir à sélectionner qui il faut. Pourquoi tu es là-bas, barbare ? Ah, pour eux ? Non. Tac. On va inverser les rôles. Toi tu décales. Voilà. On va tous aller par là. Tac. Le compas dans l'œil. Mais attends, on va tuer l'ancêtre du ranger là. Tu croyais qu'on ne sait pas se battre ? Bah ouais. Totalement, ouais. On peut lancer une hache. Oh ouais. Oh les dégueu. Sauf qu'on regarde le coup. On va attendre l'ogre. Oh là 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 là. Putain, ça tape dans le zone. Une belle parade. On va les latter à coups de briques. À coups de briques. Ils sont pas au courant qu'ils sont en train de foncer vers un piège quoi. Non. Bon déjà. Ouais vas-y. J'ai hésité parce que je me suis dit pour le saut du barbare. Mais en vrai on n'est pas assez près. Est-ce qu'on peut achever ? Non. Ah si peut-être. Le premier coup est pour moi. Pas loin. Vraiment pas loin. Néantez vos dents. Ça vous aidera pour après. Ah. 100 points de dégâts comme ça là. Ça picote hein. Y'a t'en haut. C'est pas grave. Genre en fait ils sont pas au courant mais... Ma magicienne est trop forte. Enfin ma prêtresse. Hmm. Pas de panique. On reste là hein. Au calme. On va faire un petit lancer de nain. Après y'a pas tellement d'endroit cool. Vas-y on va le lancer là-bas. Mais on va avancer vers... Vers l'ancêtre du ranger. Vers l'architecte. N'est-ce pas ? Hop. Tac. On va se coller à l'architecte. On invoque. On invoque. On invoque. On invoque. On va essayer de geler le boss. On peut geler les deux là sinon. Enfin le robot je pense c'est pas possible. En vrai non. On va essayer de geler les deux là. A la fraisse. Yalma. Échec pour les deux. Dommage. Tac. On va mettre une patate là. Petite patate. Et on va se mettre ici. Pour lancer la clé déjà. Salut. Alors je sais pas ce qu'il va faire. Ok il va se battre. Ok. Ah. Belle parade. Alors est-ce qu'on peut faire un truc cool ? On peut le repousser. On peut le repousser. Dommage. Ça aurait pu être cool de le repousser. Ok le ranger va peut-être mourir. Enfin il va peut-être mourir. Il va mourir. Et je ne vais rien pouvoir faire. Contre ça. Malheureusement. C'est pas grave on prend le coup de l'homme et c'est... Bon on le prend même pas. Dommage. Heureusement le plus 30. Vas-y hop. Bah on peut pas toucher. On peut pas bouger pardon. Je pense que là il va y avoir des morts. Tu l'as vu ma grosse épée ? Je sais pas combien il inflige le robot. C'est très beau. C'est très beau. C'est pas très grave même si on aurait pu faire quelque chose. On peut attaquer deux fois avec le... L'ogre. En vrai... Petit sursaut d'adrénaline là. Genre... La tarte. Je pense qu'on peut l'achever là. Voilà. Et la bedaine. Dommage. Une résistance. Ça meurt. Alors on a notre Kamehameha. Après malheureusement... Malheureusement on peut pas faire ce que j'ai envie de faire. On peut quasiment le tuer le... Notre allié. On peut HVL. Relâcher avec la Gif. Pour regarder les autres attaques. Il va être long hein ce combat. On dirait pas comme ça mais... Il va être long. Il va être long. Hmm... Sans pitié hein. Bastant. Cette cune est gratinure. Trois coups d'épée. Après ça va être le même problème là. Le ranger va... Va rester au sol quoi. Coup de hache. Coup de hache. Oh non. Oh non c'est dommage. Allez on y va maintenant. Il y en a deux qui se rapprochent de toi. T'as intérêt à t'enfuir. Coup de hache. Hop, on repousse, comme ça peut-être là où il peut mettre un petit coup. Ah, dommage. Le ranger est définitivement mort. On a fait n'importe quoi avec nos soins, par contre on aurait dû soigner le ranger à temps. À la place, on l'a laissé crever. Pareil, la prêtresse, elle peut pas attaquer. Elle est morte. Elle est morte. N'accident, c'est une abonnette. Moi j'ai la flèche magique. C'est vrai que les couleurs sont belles. Je pense pas très grave. On va même se soigner maintenant. Histoire de lui manquer de respire, regarde. La patate. Ça marchera pas. Ça marchera pas. On va peut-être essayer de la faire s'enfuir. Est-ce qu'elle va s'enfuir par là aussi ? On verra bien. Elle a résisté. Allez, on essaye de l'empoisonner. Elle est empoisonnée. Ça la tue pas. Dommage. Faudrait qu'elle soit débile et qu'elle se déplace. Pour permettre aux barbares de l'achever. Non, elle se déplace pas. Elle est pas totalement débile. Après. On peut faire le chemin. Coucou. C'est dommage ça parce que j'ai quand même fait du chemin là. Patate. Elle est à nouveau morte définitivement notre compagnon. J'ai vraiment pas fait d'effort. J'ai même pas essayé de la soigner. Charge du giron vert. C'est vrai qu'on aurait pu essayer. C'est pas grave. Ouh. 200. Surcharge. Ok. Bon, on va devoir se les faire les mecs là. Je sais pas combien ils sont mais on va devoir se les faire. On va pas réussir à l'achever. Charge moins t'un. Allez, hop. Euh... Peut-être essayer d'aller... Ça a pas l'air de toucher là. Ça a pas l'air de toucher mais de toute façon l'autre il va mourir. Même si ça touche. Niquel. Nickel. On aurait pu l'achever mais bon. C'est pas grave, on va dire. Oui, ça pique. Un petit coup de boule, ça pique. Ah, ils sont 5. C'est beaucoup 5. C'est beaucoup 5 quand même. C'est pas des petits renforts, ça. C'est plus les armures là. Massacre au lait. C'est parti. On va régler ça comme des pros. Je sais pas si on a la baffe, mais si on a la baffe, on peut mettre une belle. Ah, il a bougé, dommage. Pas le meilleur move, ça. Tu croyais quoi, qu'un an s'est pas bougé ? Non. Euh... Ouais. Attaque d'opportunité, comme ça. Dommage. T'es débile ou quoi ? Pourquoi tu bouges à chaque fois ? C'est vrai qu'il existe encore, lui. Vraiment, lui... C'est le survivant. Les aventuriers du survivant. Qui a la ref ? Je pense qu'il y a du monde qui a la ref. La baffe. Dommage. Ouais, j'ai pas la puissance. Après là, je l'ai. Vas-y. Bon, bah... Au moins, ça facilite les choses, hein. Vas-y, hein. Comme ça, on achève, au moins. Comme de toute façon, je peux pas attaquer. Connaissez-vous ? Dommage. Connais-tu ? Ça touche pas mon gros serpent ? Si, ça touche. Allez. Connais-tu mon gros serpent ? Non, mais pas parlant. Ah, dommage. Il va au pire endroit. Ah ouais, 12 000. Au moins, il est sûr que je meurs. Alors, je sais pas si ça marche, mais on va essayer. Hmm, ça marche. Ça peut marcher, du moins. Dans le dos, hein, bien sûr. Ça me va, hein. Ça fait des petits dégâts à l'autre. Allez, la petite attaque dans le dos, sur le robot. Ah, quoi que ? La rafale est mieux, hein. Voilà. J'ai bien joué. Bien joué, j'ai bien joué. Quel catin, quoi. T'as vraiment l'impression qu'il va commenter le mec, alors que non. Ouais, un coup de cuillère. Allez, boum. Boum, bada boum. Ça, c'était mon ventre, ça. J'ai faim. Bon, la flèche magique. Regardez les belles couleurs ! Ça me bute, à chaque fois. Enfin, à chaque fois. Ça fait deux fois qu'elle le dit. Alors là... Non ! Le caméa mien ! Bah alors ? Échec critique égale fin de jeu ? Allo ? Échec critique égale fin de jeu ? Allo ? Non... Allo ? Pas dommage. Eh bien, dans tous les cas. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où nous allons revenir exactement là où on a terminé. On va essayer de refaire ce combat en off. Et on va essayer de ne pas bugger à ce moment-là. Bah, c'est bon. J'ai pas rien, moi. Hein ? Là, c'est le jeu qui est cassé. Pas moi, hein ? Bon, allez. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.